Bonjour Pascale. Bonjour Dorothée. Alors, on est en pleine semaine azur. Lundi, nous avons eu... Alors la semaine azur, on rappelle, c'est une semaine d'activité qui est proposée aux seniors. De plus de 65 ans. Et hétérois. Alors, on a parmi ces moments lundi, un spectacle sur le thème des années folles. Oui. Mardi ? Mardi, c'était une visite au musée La Piscine de Roubaix où nous avons emmené 170 seniors. Mercredi, livraison des paniers de Noël, mais aussi une activité karaoké me semble-t-il. Voilà, qui a rassemblé 80 personnes. Jeudi, on diversifie, on fait de la gym et on va à l'opéra. Tout à fait. Vendredi, loto ? C'est le loto. On va tenter sa chance. Et puis, en filigrane sur toute la semaine, les aînés sont venus chercher leur panier de Noël. Voilà. Alors, combien de paniers de Noël ont été commandés ? Alors, plus de 800 paniers de Noël. D'accord. En deux catégories. Donc, une catégorie pour les couples et un pour les personnes seules. Qui sont seules. Entendu. Beaucoup d'aînés ont été concernés par cette semaine et rendez-vous ont été suivis fidèlement ? Nous sommes en plus de 400 participants. Super. Sur l'ensemble de la semaine. C'est satisfaisant ? C'est satisfaisant. Et les retours sont plutôt positifs. J'ai eu des super retours sur les activités qui ont été proposées, notamment la visite du musée. Et puis, les activités qui ont été proposées à Eter même, en tout cas. Voilà. Merci, Pascal. Alors, comme on le disait, les aînés sont venus chercher leur colis de Noël. On va découvrir avec Joseph ce qu'il y a dedans. Oh, ben ça, je voulais dire. Regarde. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais pas, vous allez me dire ? Alors, je commence par... Une petite carte de vœux. Les cartes de vœux d'un bon Noël. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vous ? Oh, il y a des petits cadeaux. On regardera ça plus tard. Il y a... La confiture ? Ah, ben, je dois... Des petites gaufres ? Oui. Ça, il n'y a pas besoin de lire, on voit bien ce que c'est. Oui, mais j'en bois pas, je ne sais rien. Mais ça sera pour les autres. Vous l'ouvrez ? Oh, si je voulais. Des petits gâteaux, des petites terrines, terrines de saumon... Et des artisanales, j'espère. J'espère. Un petit bloc de foie gras pour les fêtes ? Oui. Encore de la terrine. Et celui-là, vous ne buvez pas non plus ? Ah, celui-là, le blanc, c'est mieux. Oui, oui. C'est du muscot. Et l'atelier des gourmands. Il va y avoir plein de petites gourmandises. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du bruit des aînés que vous percevez chaque année ? Eh bien, écoutez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir ? Ah oui, ça fait plaisir parce que c'est un peu plus qu'on partage quand on est qu'à deux ou à trois parce que j'aime ma petite fille. D'accord. Donc, c'est un plus. Donc, tout le plus, ça va trouver vous. C'est un plus. C'est un petit plus. OK. Voilà. Merci beaucoup. Ah bien, c'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada